Alors MQ3, éq. Schrodinger dans un potentiel Vx, premier exercice, puis de potentiel infini, fonction d'onde. Donc on nous propose la méthode de séparation des variables, en notant Ψn de x2t égale Φnx fois Fn de t. On nous rappelle l'équation Schrodinger générale à une dimension, moins h bar carré sur 2m, t de Ψ sur dx2 plus Vx, égale IH bar d Ψ sur dt. Là j'avais pas pris ma tablette, voilà. Alors déterminer Φn de x2t. Alors comme la dernière fois vous me posez plein de questions, j'ai fait une autre démonstration aujourd'hui, qui ressemble un peu plus à celle du cours. Alors je démarre sur l'équation de Schrodinger qui a été donnée par l'énoncé. Je vais vous le mettre en remarque, cette dernière fois on était parti plutôt sur IH bar d Ψ sur dt égale E Ψ. Et Bastien me pose une question, mais vous dites que E est un opérateur, vous le traitez comme un scalaire. Et j'ai répondu, c'est vrai que l'usiment je devrais dire H Ψ égale E Ψ, ou H est l'opérateur miltonien. Et E sont les valeurs propres de l'opérateur miltonien. Mais ça je peux pas dire, c'est pas vraiment notre programme. Donc j'ai remplacé ce qui est proposé, c'est-à-dire la fonction... Attendez, je vais prendre une autre couleur, sinon ça va, on va rien voir. La fonction qui est ici. Et j'ai remplacé mon équation de Schrodinger. Donc j'ai juste remplacé Ψ par Φf. Voilà, là j'ai recopié. La ligne en dessous, donc ici, je tiens compte du fait que Φ dépend que de 10 et F dépend que de T. Donc là je me permets de sortir F de T et là je me permets de sortir Φ de X. Et là ce qu'il faut savoir, dans quelque chose de la démonstration qu'on fait, il faut toujours diviser pour le produit F Φ. De toute façon, on va avoir une équation en X et une autre équation en T. C'est ce que je vous ai fait ici. Je divise par le produit F Φ. On obtient cette équation-là. Là j'ai fait un copier-coller où je me suis raté, oui c'est deux fois la même ligne. Hop, on ne le regarde pas, la deuxième. Alors, on remarque qu'on a une équation différentielle en X et une équation différentielle en T. Et ça on sait que ça veut dire que forcément, les deux termes sont identifiables à une constante. Alors la constante, en premier temps, je la note A. Et je m'intéresse plutôt à cette partie-là. A pour commencer. Je m'intéresse à la partie temporelle. Toujours commencer par la temporelle. Parce qu'on a besoin de la valeur de la constante pour bien résoudre celle-là en X. Donc ça c'est une équation du premier ordre connu. Donc quand vous avez plus F sur T, vous savez que c'est exponentiel moins T sur T. Moi je dis ça pour m'en souvenir, ce n'est pas une résolution mathématique précise, je dis les résultats déjà acquis. Et donc on a ce terme-là, ici. Là ce qu'on dit à ce moment-là, on dit première chose en général, on choisit que la fonction Psi de X, normalisée, alors quand je dis Psi de X, c'est ça. Égal 1 peut aussi s'entraîner que on ait ça. Et pour avoir ça, il faut choisir le module de F de T égale à 1. Donc pour choisir le module F de T égale à 1, ça veut dire qu'il faut prendre B égale à 1. D'accord ? Donc première condition. Et deuxième condition, c'est pour ça que je trouve un petit peu mieux la dimension que j'ai faite l'autre fois, c'est qu'il faut admettre que A est la dimension d'une énergie, et ce A, ce note E, l'énergie totale du système. La constante qui est apparue ici, on va dire que c'est E. Ici, alors le I remonte au-dessus, là c'est pour ça qu'il y a un plus, après il y a un moins, et ça fait espondentiel moins I oméga T. J'aurais pu aussi écrire égale espondentiel moins IE sur H bar T. Est-ce qu'il y a des questions de cette démonstration qui ressemble à celle qu'on a fait dans le cours ? Non, ça va. Monsieur, est-ce que ici, pour l'exo, moi en fait, je suis parti un petit peu comme dans le cours, j'ai considéré le cas d'un puits infini, j'ai tout fait passer dans le même membre, et j'ai eu une équation différentielle d'ordre 2. Comme je sais que Ψ, ça va être une fonction Φ de x et une fonction f de t, j'ai admis entre guillemets que la fonction f de t, comme dans le cours, elle pouvait s'exprimer comme exponentielle de moins IE sur H bar T, et après je ne me suis intéressé que à Φ, et avec les conditions unites, j'ai trouvé... Oui, oui, c'est faisable. C'est-à-dire que les noms de c n'étaient pas hyper précis, on peut supposer qu'on admette que f de t, c'est exponentielle moins Iωt, et donc s'intéressait qu'à la résolution de la partie spatiale de Ψ. J'ai fait ça parce que la fois, vous m'avez posé une question, c'est tout, sinon j'aurais fait comme tu me proposes là. D'accord. Donc là, c'était un petit rappel pour la question de Bastien, voilà, ça c'est hors programme. Ça c'est l'équation Schrodinger telle que l'on vous l'enseignera plus tard. Il faut voir que c'est H, c'est un opérateur Hamiltonien, et E, c'est les valeurs propres de H. Pour ça, dans le cas que l'année dernière fois, je vous l'ai recopié en dessous, on obtient très rapidement le résultat. f de t égale exponentielle moins Iωt à condition de dire que E est un scalaire dans l'expression de cette équation qui est ici. Pardon, ici. Les trois méthodes que vous me proposez sont satisfaisantes pour l'exercice 1. Alors, démontrons en physique, on l'a fait plein de fois. Donc, on écrit l'équation de Schrodinger stationnaire, voilà, je l'ai redémontré. Alors, je suis reparti de ces résultats. Je ne sais plus de quel je suis reparti. V, F, là, il y a Phi, donc je suis reparti, je pense, de celui-ci. Cette ligne-là. Pardon, vous ne voyez pas. Cette ligne-là, ça me rétit. Là, l'idée, maintenant, c'est qu'on a F2T, on peut le changer. Vous voyez ? Donc, F2T, je vais le remplacer après. Ce terme ici, ce terme ici. Ici, par contre, le Dψ sur Dt, on le remplace par Φ fois F, et j'ai calculé la dérivée de F. Le Φ sort parce qu'il dépend de X. Par contre, il reste, alors, je vais peut-être tu le marquer, là, ça va faire IH bar Φ dF sur Dt. Et donc, je calcule dF sur Dt. La chance qu'on a, c'est que F c'est exponentiel moins IE sur H bar T. Donc, la dérivée de ça est assez simple. C'est un pic dF sur Dt. Vous sortez la constante, là, moins IE sur H bar, et le terme qui reste, c'est exponentiel, c'est F. C'est ce que je vous ai mis là. Et donc, on peut simplifier tous les F. I fois moins I, ça fait 1. H bar sur H bar, ça fait 1. Donc, il ne reste que E, ici, en facteur. On fait passer à l'autre côté, ça fait apparaître le moins E qui est ici. Alors, maintenant, il fallait résoudre cette équation différentielle en X. Donc, pour la région 1 et 3, ici, c'était un plus infini. Donc, on avait choisi le potentiel infini. C'est-à-dire, on va faire un petit dessin du potentiel proposé. C'est le cas-là, avec V infini, ici, et V égale 0, ici, dans la zone A. Donc, si on fait tendre V vers l'infini, vu qu'il faut que ça, ça reste fini, on est en train de forcément que Φ doit tendre vers 0. Après, c'est normal, parce que la particule ne peut pas se retrouver dans ces zones-là. Donc, c'est normal d'avoir Φ égale 0. Et donc, dans cette probabilité, aussi nulle, dans cette zone-là. Pour la région 2, à l'inverse, on a V égale 0. Alors là, il n'y a plus le moins, parce que je l'ai fait sauter, il y avait deux moins, ici, ici. Donc, j'en suis à cette ligne-là. Donc, on résout, on fait mettre le terme devant la déri-seconde, on prend l'unité, on fait apparaître un k² pour une équation différentielle qu'on connaît. Là, on sait que ça, c'est positif, parce que les énergies vont être là. Il y a quelqu'un, on entend parler. Il n'y a pas la touche pour parler ? Faites attention. Peut-être que vous appuyez sans faire esprit sur la touche tout le temps. Donc, j'ai dit que ça, c'est l'équation différentielle qu'on connaît, l'équation d'un oscillateur harmonique. Donc, j'ai choisi les solutions en sinus-cosinus, on peut prendre des solutions imaginaires, si on préfère, à se prononcer le ikx, à se prononcer le moins ikx. Et là, on choisit les conditions limites. Donc là, les conditions de continuité ont lieu en 0 et en a, et seulement sur φ. C'est le cas où sur la dérivée, ce n'est pas valable. Donc, φ0 égale 0, φa égale 0, φ0 égale 0, ça entraîne b égale 0, et φ égale 0, vu qu'il reste que ce terme-là, ça entraîne sinus k a égale 0. Donc là, on a une quantification du vecteur d'onde qui apparaît, je ne l'ai même pas écrit, c'est équivaut à, donc k a égale nπ, je l'ai remplacé en dessous, le k, on obtient une expression de φ de x, f de t normalisé, donc on va normaliser φ. On se rappelle que la... Alors là, pourquoi ça fait 1 sur 2 ? C'est quart, 1 sur a, somme de 0 a, de sinus carré, k a, euh pardon, kx, excusez-moi, c'est kx. Ah, je vais effacer. kx dx égale 1,5. Comme il n'y a pas le 1 sur a, on dit que la somme de 0 a, sinus carré, c'est égal à a sur 2, c'est le petit terme que je vous ai mis ici, donc a vaut plus ou moins racine de 2 sur a, pour le plus ou moins, c'est pas très grave, je l'ai mis, parce qu'on ne demande pas vraiment le résultat, et donc on obtient une fonction finale, en rajoutant la partie temporelle, de cette forme là. Bon là, souvent vu, je pense que c'est le résultat qu'on commence à connaître par cœur. Deuxième question, est-ce qu'il y a des questions ? Je pense à ce calcul. Alors, deuxième question, tracé dans ces lignes de probabilité de présence. Alors, dans ces lignes de probabilité de présence, je calcule le module au carré, ici l'exponentiel, on l'a dit plusieurs fois, mais ça va donner un module de 1, c'est pour ça qu'elle n'apparaît pas en dessous. Alors, on l'a représenté ici. Enfin, juste représenté, bon, c'est représenté, j'ai représenté sinus carré, donc pour n égale 1 et n égale 2. Alors, vous donnez... Oui ? Sur la question 2, la première, c'est, est-ce que, quand on demande de représenter la probabilité de présence linéique, on représente dp sur dx ou il faut qu'on intègre pour représenter p ? Non, c'est dp sur dx, c'est psi carré. Hop, voilà. Non, parce que, si t'intègres, c'est une valeur numérique, ça va sortir. Est-ce que tu vas intégrer entre deux bornes ? Ça va sortir une valeur numérique, ici, dans ce cas-là. Oui, mais je peux intégrer... Ah, intégration indéfinie, avec des bornes non fixées ? Oui. Oh, je ne sais plus que ça donnerait. Non, non. Ça donnerait... Non, mais ça ne fera pas en brille quand je le fais. D'accord, oui, ce que je voyais là. Oui, après, vous pouvez prendre la... Bon, elle n'était pas trop dure à tracer, celle-là, par chance, c'est sinus carré. En fait, tu l'as lu rapidement, vous savez que ça va de 0 à 1. Question 3. Vous proposez une figure, ici. Et ça, on en avait déjà parlé, il faut donner le lien entre le niveau d'énergie et le nombre de nœuds. Donc, pour en prendre une au hasard, par exemple, n égale 4, là. Alors, moi, vous savez, je ne compte pas les bords. Après, si vous êtes précis dans votre réponse, il y a n moins 1 nœud si on ne compte pas les bords. Sinon, si vous comptez les bords, ça fait n plus 1 nœud, ici. Bon, en général, on dit plutôt n moins 1 nœud. Et là, pourquoi est-ce que la psis, c'est x et pas x sur a ? Parce que... Je pense que vous avez raison. Même pour les deux, je crois que vous avez raison. Attends, on va regarder ça. C'est kx. Attends, c'est npi sur a x. Est-ce qu'ils vont jusqu'à... Oui, oui, c'est x sur a. Vous avez raison. Voilà. Sinon, il faut mettre de 0 à a, en fait. Alors, on sait... Question 4. Que se passe-t-il si a diminue ? Comment est-ce qu'il modifie les cas entre deux niveaux d'énergie successifs ? Voilà, la question est un peu redondante. Et comment modifier l'énergie cinétique ? Alors, je suis reparti de l'expression de k. Là, on est pour une particulière... Dans le puits de potentiel infini dans la zone, au puits de potentiel infini, on a v qui vaut 0. Donc, notre énergie qui est ici est une énergie cinétique. C'est vrai que j'ai pris cette petite formule ici. Et ça nous donne un niveau d'énergie qui vérifie la relation En égale... Ah, on n'essaie de pas trop... H bar 2, N 2, Pi 2 sur 2ème à 2. On peut s'amuser à calculer la différence entre deux niveaux d'énergie successifs en dessous. On remarque maintenant, si a diminue... Si a diminue, en augmente. Si a diminue, l'écart entre deux niveaux d'énergie augmente. Donc, si a diminue, l'écart entre deux niveaux d'énergie augmente. L'énergie cinétique augmente. L'énergie minimale augmente aussi. Et on avait une dernière question. Je vois... Retrouvez qualitativement l'énergie minimale à partir de la qualité de Heisenberg spatiale. Alors, je vous ai copié Heisenberg ici. L'idée du puits infini, c'est qu'on suppose que l'intertermination quantique sur X est de l'ordre de grandeur du puits. Donc, A. Ça nous donne cette relation qui est ici. On va chercher en fait la valeur moyenne de PX carré en disant que comme PX égale 0, alors je vais peut-être rappeler car delta PX carré ça doit être ça puisque j'ai écrit PX carré Ok, il y a une question de Corentin, monsieur. Ah, je vais la lire. Moins PX carré. Je ne l'ai pas vu. Non, là, tu peux utiliser effectivement tes connaissances Corentin. Vu comment il posait la question, je pense que tu fais appel à cette question-là. Ici. En fait, j'étais surpris qu'il ne demande pas à calculer les niveaux d'énergie donc je pense qu'effectivement il va peut-être mieux utiliser ses connaissances pour répondre à la question qui est ici. Là. D'accord ? Moi, je préfère le redémontrer parce que je trouvais que c'était plus simple après pour m'expliquer. Mais oui, si vous le savez, il faut l'écrire parce qu'ils n'ont pas vraiment de calculer EN comme je l'ai fait ici. Moi, je l'ai redémontré là. Mais c'est vrai que l'énoncer, laisser penser qu'il n'y avait pas besoin de le faire. Voilà, donc, on a déjà fait l'émotion dans le cours donc on éleve au carré ça. Hop. Ici. On divise par 2m pour apparaître l'énergie cinétique et on obtient ce terme d'énergie de confinement. Alors, je vais mettre conf parce qu'après, on va confondre l'énergie cinétique. Donc ça, c'est l'énergie cinétique minimale de la particule. Et on remarque que l'énergie minimale qu'on a calculée à partir de la quantification ici est légèrement supérieure à celle-ci. dont nos calculs correspondent bien. C'est-à-dire, la relation d'Azenberg correspond bien à notre calcul d'énergie quantique à partir de Schrödinger. Est-ce qu'il y a des questions sur la question 4 ? Monsieur, l'énergie minimale dont tu parlais, c'était l'énergie... C'était E1 ou c'était l'énergie de confinement ? Moi, j'ai compris que c'était E1. C'est-à-dire, vu l'ordre des questions, j'ai compris comme ça. C'est-à-dire que, il y a 4 ou 5 questions à la suite. Il y en a une qui ne sert un peu à rien. C'était celle-ci, je trouvais. J'ai quand même répondu. Je pense que, ce qu'ils appellent l'énergie minimale, c'est E1. Et après, ils veulent que vous comparez l'énergie de confinement à cette énergie minimale. Donc, il faudrait peut-être changer un peu les termes. C'est vrai que peut-être les termes employés, c'est l'énergie de confinement quantique qui correspond en fait à un ECmin énergie cinétique minimale. Et là, vous avez l'énergie des niveaux d'énergie. Et E1, on voit, il est plus grand que cette énergie de confinement. Après, là, le minimal, c'est vrai, il peut prêter à confusion. De toute façon, si vous en pouvez si vous ne faites pas que du calcul, vous avez besoin de le faire avant j'ai quelques phrases, vous allez être clair dans ce que vous dites, ce que vous écrivez. On ne devrait pas avoir de soucis par rapport à l'attribution des points. Quand vous avez un petit doute, qu'est-ce qu'ils demandent exactement ? Vous brodez un petit peu pour répondre un petit peu les deux parties que vous pensez à la question. Quand j'ai brode un petit peu, c'est parce qu'il ne faut pas faire trois calculs. C'est juste qu'on va faire une petite phrase et dans cette phrase, on répond à la question d'une façon et d'une autre façon en même temps. Tant que les deux choses que vous écrivez sont justes, il n'y aura pas de soucis. Si vous écrivez une bêtise, par contre, ça va effacer la bonne réponse. Cinquièmement. Il y a une question encore en temps, monsieur ? Non, pas tout le temps. En fait, ici, la valeur moyenne de pique c'est égal à 0. Parce qu'il faudrait refaire... Je ne l'ai pas écrit, mais en fait, c'était l'idée. c'était de remplacer pardon, alors, ça là, sin kx par exponentielle i kx moins exponentielle moins i kx sur 2 de multiplier par exponentielle moins i oméga t, le terme qui est là. Et en fait, ça va nous donner ce que j'appelle une OPPH plus plus une OPPH moins. Et donc, la particule peut être décrite à la fois par une OPPH plus et une OPPH moins. Et donc, on va supposer que les deux proportions sont équitables. Parce que ça, ça s'écrit en fait... Je ne sais pas, je vais avoir la place. Si, ça devrait rentrer. Donc, il y a 1 sur 2, donc ça va faire 1 sur racine de 2a exponentielle de i kx moins oméga t plus exponentielle alors c'est moins les deux. Moins i kx plus oméga t. Donc, en fait, on a la partie 8, autant de chances d'être à la partie droite que à la partie gauche, autant de chances de déplacer vers la droite que à la partie gauche. Enfin, c'est vers la partie droite ou vers la partie gauche. C'est pour ça qu'on dit que la valeur moyenne de la px est nulle. C'est pour ça qu'on dit que la valeur moyenne de la vitesse est nulle. Ça va, Corentin, pour la réponse ? Donc, tout le temps, non. Mais là, c'est le cas. Dans l'exercice, là. Alors, je ne sais plus où je l'avais écrit. Ah, je l'avais écrit ici, voilà, l'explication. Sans faire le calcul, par contre. Ça va un petit peu cacher... Bon, vous l'avez vu où c'était. Alors, je ne sais plus ce que c'était la cinquième question. Quel cas limite retrouve-t-on si a tend vers l'infini ? Ça fait un potentiel nul sur une très grande distance. Donc, entre qu'il y a, on n'a plus de puits. Et ce qu'on remarque aussi, c'est que les... si a tend vers l'infini, en tend vers 0 et l'écart entre deux niveaux d'énergie tend vers 0 aussi. Donc en fait, on arrive vers ce qu'on appelle un continuum d'énergie. Ici. Et donc, on n'a plus de quantification. Donc là, on a conclu que c'est le confinement d'un particulier qui crée la quantification de l'énergie. C'est la question qui suivait. Et la dernière question, oui, d'après d'autres domaines, vous pouvez peut-être en citer d'autres que ce que j'ai trouvé hier. Il y a l'accord de fixer ces deux extrémités. Les niveaux d'énergie d'hydrogéonéides, ce qu'on a un peu vu tout à l'heure au tout début sur le sujet de CCP 2019. Voilà, j'ai mis le puits fini en mécanique quantique, mais bon, on vous demandait autre part que mécanique quantique. Vous avez trouvé d'autres trucs de votre côté ? Même en chimie, ça me va, si c'est de la chimie. Non, je laisse des petits points. Oui. D'accord, oui. Bon, après, il y a tout ce qui est un petit peu tube de compte et truc de ce genre. À partir du moment où vous confinez quelque chose entre deux parois et que sur ces parois les grandeurs s'annulent, on a souvent des quantifications d'énergie. Donc, on va passer à l'autre exercice. on passe au puits de potentiel fini. Vous avez pu voir que dans ces exercices on ne demande pas de faire les démonstrations comme dans le cours. On va utiliser ce qu'on nous demande de faire. C'est souvent de donner le début des calculs mais pas de faire entièrement les calculs. Alors, hop, première question. Est-ce que la solution était physiquement acceptable ? Le souci, c'est ça, là. C'est cette zone ici. Où la fonction de tonne diverge. Si la fonction de tonne diverge, ça veut dire que la probabilité de présence va aussi diverger. Ce qui n'est pas bon parce qu'on ne pourra pas normaliser la fonction. Et surtout, ça veut dire que la particule elle est forcément ici. Bon, on sait que ce n'est pas le cas. Alors, j'ai écrit la phrase un petit peu plus précise que je viens de dire. Deuxièmement, on nous donne des valeurs numériques et on a quatre niveaux d'énergie possibles. On insère que n vaut 1, 2, 3 ou 4. On nous demande de démontrer que la partie spatiale peut s'écrire sous la forme de trois égalités qu'on a là. lorsqu'on peut déjà remarquer ce qui-ci est un petit i, qu'on passe aux deux autres expressions. Et après, ça sera la question 3. Bon, il fallait résoudre Schrödinger en différenciant les zones. Alors, on peut citer du dessin qui est au-dessus. On a v égal 0 dans la zone 1 et 3. Ça, j'appelais ça zone 2. Alors, dans la zone 1 et 3, on a donc v égal 0 et on a ici alors, j'ai sauté, j'ai un petit peu sauté des explications. Comme je sortais les R6e, on venait tout de refaire. Je n'ai pas réécrit. En fait, on reprend cette équation-là avec ici v qui vaut moins v0 cette fois. je recopie l'équation. Non, pardon, je suis en zone 1 et 3. Excusez-moi, j'ai une bêtise. C'est la zone 2 que je viens de citer. C'était celle-ci que je viens de citer. Donc, avec v égal 0 par contre, ici, le souci est que e est négatif. C'est pour ça que c'est moins alpha carré que j'ai posé sans bien avoir alpha carré positif. Tout ça, c'est positif. C'est le but de ce qu'on pose quand vous avez moins alpha carré ou plus k carré. Est-ce que vous vous posez égal alpha carré ? On le veut positif. Donc là, il y a un moins qui apparaît ici dans cette écriture et ça, ça se résout en exponentiel réel. Donc là, il suffisait de recopier les indices qui étaient proposés par l'énoncé. Donc je mets les mêmes a et a' d' et d' et on trouve bien les fonctions d'ondes proposées. A l'inverse, ici, dans le deuxième cas, on obtient E plus V0 mais en valeur absolue telle que la valeur absolue de V0 est plus grande que la valeur absolue de E. C'est pour ça qu'ici, cette fois, c'est positif même si E est négatif. Donc on peut écrire plus k carré et là, on a bien des exponentiels complexes et après on recopie les coefficients proposés par l'énoncé. Est-ce qu'il y a des questions de cette partie-là ? C'est bon ? Il faut juste à chaque fois aller chercher le signe du terme qui est devant phi. Je vous conseille toujours de mettre ici plus 1 de ne pas laisser les coefficients multiplicateurs c'est plus simple à raisonner. Alors, question 3. Qu'est-ce que c'est ? Que va les coefficients A' et D' écrire les 4 relations de continuité ? Interpréter la courbe proposée. Alors, la fonction d'onde ne doit pas diverger. Alors, c'est-à-dire que du côté de la zone 3, il faut forcément que D' tende vers 0. Et ici, il faut que A' est égal 0. Sinon, ça va diverger soit en moins l'infini soit en plus l'infini. Donc, il va rester A' et il va rester D' que j'ai copié ici. Comme ici, on n'a pas une discontinuité infinie, on a continuité de phi et de phi' en 0 et en A, je vous ai écrit ici les 4 relations. Et quand on remplace dans les équations proposées 0 ou A, on obtient ces 4 égalités ici. interpréter la courbe suivante, on remarque que la fonction d'onde n'est pas nulle principalement dans cette zone-là. Ce qui laisse penser que la particule peut se balader partout dans l'espace entre moins l'infini et plus l'infini malgré le fait ici que l'énergie soit inférieure à V. En mécanique classique, ce n'est pas possible. Si l'énergie est inférieure à V, on ne peut pas franchir la barrière de potentiel qui est ici. Et ça, ce qui apparaît ici, c'est ce qu'on appelle une onde évanescente. À gauche ou à droite, il y a une symétrie ici dans le problème. C'est bon pour la question 3 ? Je vais juste remettre un petit peu les quelques lignes que vous avez écrits en dessous. Je vous l'envoie le fichier après, si j'oublie, je vous l'envoie plus tard. Je le revois à ce moment-là. Merci. Question 4. Comment évolue le nombre de niveaux d'énergie en fonction de la profondeur du puits ? Plus le puits est profond, plus on a des niveaux d'énergie. Parce qu'en fait, on peut les tracer carrément les niveaux d'énergie dans le puits. Quel modèle retrouve-t-on si V0 tend vers l'infini ? On retrouve le puits infini. Ça doit être rapide. Oui, c'est ça. Ça doit être très rapide comme question. Pour V0 fixé, comment évolue le niveau d'énergie en fonction de A ? Mais là, on reprend un petit peu les calculs d'avant. On sait que malgré que le puits fini soit beaucoup plus difficile à résoudre que le puits infini, malgré tout, il y a des ressources dans les résultats. Dans la chimie, comme pour le puits infini, parce qu'on ne connaît pas par cœur le résultat du puits fini, en plus, c'est une résolution graphique. Il n'y a pas vraiment de formule analytique précise. Et donc, si A diminue, les cas entre deux niveaux d'énergie augmentent. Je reprends le calcul de MQ11. et pour la question 6, on n'observera pas de quantification parce qu'on est dans des états de diffusion. Vous avez compris, la dernière question, il se met dans cette situation-là, où l'énergie est ici. La particule peut aller n'importe où, que ce soit en mécanique quantique ou en mécanique classique, il n'y a pas de quantification de l'énergie. Je préfère, la particule, elle n'est pas confinée, donc il ne va pas avoir de quantification d'énergie. C'est bon pour cet exercice ? Oui. Alors, l'effet tunnel maintenant. Le puits dans l'autre sens, on peut dire. Alors, les calculs vont se ressembler, ce qu'en fait, la région 2 deviendra en quelque sorte la région 1 et 3, la région 1 et 3 deviendra la région 2. Donc, premièrement, c'est toujours le même type de calcul. Hop. On repart des questions de son digueur qu'on a déjà démontré dans les exercices précédents pour 1 et 3. Par contre, je vais me faire un petit dessin. hop, hop, hop. La région 1, la région 2, la région 3. On va mettre un niveau d'énergie, par exemple, ici. Oh, non, un peu plus haut. ici. Alors, là, on remarque que E-V va être positif dans cette zone-là. Et là, on remarque que E-V sera négatif. Alors, commençons par 1 et 3A. Oui, c'est ça. Donc, on a même V qui vaut 0. Ici, alors, comment vous avez noté le potentiel ? V0 V égale 0 et là, c'est l'énergie E. Dans V vaut 0, je recopie donc l'équation au-dessus en mettant V égale 0. E est positif. Donc, on note plus K carré. Il y en a nos deux équations qui sont ici. Le K, ça va être le K opposé. On met moins alpha carré où alpha carré doit rester positif. Donc, c'est V0 moins E. Cette fois, on a les solutions réelles. Bon, je pense que vous devez... 46 élèves doivent savoir le faire, ça. Que vaut le coefficient G écrire la relation de continuité ? Il y a peut-être une question avant. Non, c'est bon. Alors, pourquoi G est nul ? Parce qu'en fait, on suppose que l'onde arrive de la gauche. ici. Elle peut être effectivement réfléchie par la barrière. Elle peut être aussi transmise. Par contre, il n'y a pas de deuxième barrière ici qui entraînerait une réflexion. Donc, elle ne peut pas revenir de la droite. après, si on avait supposé qu'elle venait de la droite, ça aurait été... si on supposait qu'elle venait de la droite, ça aurait été hackée nul. Vous êtes d'accord ? Je vous laisse réfléchir. C'est ça, hein ? Ah, donc, je ne pense pas qu'on va s'amuser à vous faire venir l'onde de la droite. On ne sait jamais. comment on définit les coefficients de transmission ? Question 3 et... Hop, hop. Et après, il faudrait faire des petites valeurs numériques de ce coefficient de transmission. Alors là, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il ne faut mettre que J incident. Ici, ici, c'est J transmis, mais dans la zone transmission, il n'y a que la fonction d'onde dont on a parlé. Vous voyez ? Ce que j'appelle Psi transmis, c'est L. Par contre, ici, j'ai un Psi R réfléchi et un Psi I qui forme Phi 1. Donc, il faut que je prenne l'onde qui va vers les X croissants. Alors, vers les X croissants, vu qu'on sait que c'est exponentielle moins I oméga T, il faut que je prenne celle qui correspond à l'exponentielle plus I kx. Alors, c'est-à-dire R, A. C'est pour ça qu'ici, j'ai mis A carré. Et l'autre, c'était tout simple parce qu'on avait dit que G valait 0, donc garder le module de F au carré. Alors, j'ai mis des modules parce que je crois que F et A peuvent être complexes, et même, je crois qu'ils sont complexes ici. On peut même mettre des petites barres, mais ils n'ont pas mis dans les non C. Vous n'êtes pas obligé de les mettre vous aussi. Alors, on nous donnait le résultat, j'ai jusqu'au pied, et en faisant les applications numériques, qu'on obtenait ces trois résultats-là. Alors, il y avait une autre petite question qui traînait. Pourquoi parle-t-on d'effet tunnel ? vous avez expliqué que, classiquement, la particule ne peut pas passer la barrière. Cependant, on a pu voir que la particule passait la barrière. et donc, ce qu'on dit certaines personnes au tout début, c'est que celle-ci construit un tunnel dans la barrière de potentiel pour pouvoir passer de gauche à droite. Après, c'est une image un peu classique associée à la méritique quantique, ce nom d'effet tunnel. Quatrième question. Alors là, il y a deux questions totalement séparées. Alors, une particule unique a une priorité de passer à la région 2 et se trouve dans la région 3. Donc, pour n particules, il y aura donc nt particules transmises et 1-t n particules réfléchies. Donc, ça, c'est la première partie de la question. Deuxième partie de la question, maintenant, vous voulez faire la barrière épaisse donc l'idée, c'est que si alpha est très grand, le sinus hyperbolic se transforme en exponentiel. Je rappelle que le sinus, alors sinus, c'est avec un moins, je crois. Monsieur, j'ai une question sur les nt particules transmises. Oui. T, c'est un coefficient, donc il est complément entre 0 et 1. Oui, c'est ça. Dire qu'il y a nt particules transmises, ça veut dire qu'il n'y a pas un angle. Ah, oui, c'est... Tu peux mettre partie entière devant. si tu veux. D'accord. En fait, il faut imaginer qu'on a un million de particules. Bon, si T, vous... Or T, il ne va pas être très grand. Vous avez dû le voir ici. Ah, quand même, 0,718. Même si T... C'est énorme, 0,718. Je n'ai même pas percuté. Je n'étais même pas posé la question. Dire qu'il y en a plus de transmis que de réfléchis si la largeur de la barrière est fine. Bon, c'est... Je partirais plutôt là-dessus, sur celui-là, pour expliquer. Ça veut dire, par exemple, si on a un million, il y en a 20 000 qui sont transmises et 980 000 qui sont réfléchis, par exemple. D'accord, oui, je vois. Donc, on fait le calcul. Comme ça, c'est très grand. On va dire que celui-ci est négligeable, en plus. Et donc, on a ce coefficient qui est ici. Là, j'ai juste remplacé Alpha par ce qu'on avait posé. Je vous laisse poser vos questions. Je m'hydrate un peu parce que... Monsieur, c'est possible qu'on nous redemande la démo de T, ou quoi ? À CCP, non. OK. Puis, je dirais même à Centrale, non plus. C'est un peu long quand même qu'on calcule. Corentin a une question. J'attends qu'il écrive. Je veux bien que tu précises quand c'est que j'ai dit ça, Corentin. dans quelle question ? On regarde ça ensemble. Il me pose la question pourquoi dit-on dans certains cas qu'on retrouve la mécanique classique ? Oh là, d'accord. Tu me fais remonter là. MQ31, question 5. C'est où je l'avais écrit. En fait, quand on dit qu'on retrouve la mécanique classique, c'est par exemple la barrière, la barrière. En mécanique classique, quand c'est l'énergie qui est là, en mécanique classique mécanique quantique, la peintule peut traverser la barrière. Et en plus, on sait qu'effectivement, la mécanique quantique, par les calculs, on aura l'énergie qui continue. Ici. C'est pour ça qu'on va dire qu'on retrouve les résultats mécaniques classiques. A l'inverse, on peut tracer un trait qui sépare les deux cas, ici. A l'inverse, quand on est en dessous de cette ligne orange, ici, il ne faut pas oublier que E qui est là, c'est EC plus V. Donc, ici, quand je vais être ici, je vais avoir J'ai créé quelques trucs pour vous faire comprendre. Ouais, c'est ça. Or, ici, V est plus grand que E. Donc, ça devient négatif. Un mécanique classique s'entendrait un V carré négatif. Ça, c'est impossible. En mécanique classique. Or, on a démontré que, malgré tout, cette zone-là, donc, serait inatteignable en mécanique classique. En mécanique quantique, on dit que, déjà, c'est possible, mais en plus, qu'on passe dans la zone-là, pour se retrouver ici, dans la zone 3. D'accord ? C'est pour ça qu'on donne, en quelque sorte, une description classique de la mécanique quantique en disant qu'on fait un tunnel ici. D'accord ? Donc, là, on vérifie la physique classique. Là, on contredit la physique classique. On essaie, malgré tout, de donner une image de mécanique classique par cette notion de tunnel. Est-ce que ça va mieux, Corentin ? En fait, ce qui est dommage, c'est qu'on se rattache à quelque chose de connu, alors qu'on n'aurait, justement, pas essayer de se rattacher à quelque chose de connu. de mécanique quantique, on devrait la mettre à part d'un mécanique classique. C'est juste comme on fait, je ne sais pas, 10 heures de mécanique quantique et que dans votre carrière d'élève, vous avez fait 200 heures de mécanique classique, on essaie de se rapprocher des choses que vous connaissez. Je crois que c'est bon. Sinon, il y a peut-être d'autres questions. Mais c'est une erreur de toujours revenir à mécanique classique pour faire un calcul de mécanique quantique. Je ne sais plus si on avait fini l'exercice. Voici, on dirait. L'exercice un petit peu plus difficile, l'enclos quantique. Il y a plein de petits trucs à lire. En 1993, il y a des chercheurs qui ont positionné 48 atomes de fer le long d'un cercle. Je vais essayer dans la suite. On a fait une image à l'aide d'un microscope effet tunnel et on propose d'estimer l'énergie des électrons piégés. On donne le rayon de l'enclos. Ce qu'ils appellent le rayon de l'enclos, c'est ça là. Et la masse des électrons qu'on prendra comme une masse réduite m étoile. Il ne faudra pas l'oublier pour les applications numériques. Il faudra prendre 0,38 m électrons. Donc ça, ça doit avoir un lien un peu avec vos constantes d'écran en chimie. Vous faites ça toujours des constantes d'écran ? Oui. D'accord. Alors, là, il faudra suivre l'énoncé parce qu'effectivement, si on ne lit pas ça, on met 9,1 10-31 et on oublie 0,38 et on n'a pas les bonnes applications numériques. Après, ils nous ont peut-être mis le 0,38 pour que ça fonctionne bien dans les applications numériques. Pardon. Première question, c'était quoi ? expliquez ce que représente l'image fournie par le microscope effet tunnel qui est la grandeur représentée en niveau de gris. Alors, en fait, on observe les atomes. Oh, pardon. Je ne vais pas faire ça. Voilà. On observe les atomes, ici, de fer. Mais après, il faut faire le lien avec la making quantique. Donc, qu'est-ce qu'on observe réellement ? En fait, on observe la probabilité de présence des électrons. C'est des atomes ou des électrons ? 48 atomes de fer, c'est une source fuise en fin d'emprisonner des électrons dans cet enclos quantique. Non, en fait, ça, c'est bien des atomes de fer. Et par contre, ce qu'on voit là, c'est la densité de probabilité de présence. des électrons, on va dire de l'électron. Peut-être plus simple. Voilà, tout c'est... Alors, par contre, le truc qui est un peu plus dur, c'est de savoir si en noir, c'était une probabilité maximale ou si c'était en blanc, la probabilité maximale. Bon, on va partir du principe qu'ici, on a un maximum au centre. Je vais prendre une autre couleur, vous n'avez peut-être pas vu mon petit rond. Ici, on va se poser avec une probabilité maximale. Donc, on va plutôt prendre ça comme probabilité maximale. Vous voyez, les petits points jaunes que je suis en train de faire. Ça, vous les avez vu, les petits points jaunes ? Oui, Alors, ceux qui sont sur les téléphones, peut-être pas, peut-être un peu grossir. Voilà. Donc là, on a la probabilité maximale de trouver l'électron dans ces zones-là. Donc, en fait, on peut voir qu'on a des sortes de nœuds ici, ce qu'on appelle des zones nodales, circulaires, plutôt une partie sombre. Alors, je vais voir ce que je l'ai mis en correction. Une image représente en niveau de green, grandeur prochaine à la densée de l'ocad électron. On peut donc dire que l'image peut même visualiser la densée de probabilité de présence. Mais aussi, les atomes de fer. Alors ça, je ne sais pas ce que c'est, ces trucs-là. Alors ça, on peut penser les atomes de fer qui n'ont pas été encore regroupés, les trois-là. Par contre, ceux-là, ils sont tellement gros que je ne sais pas ce que c'est. Et là, je pense que c'est des atomes de fer, ce qu'on a là. C'était le 49e qu'ils n'ont pas fait rentrer. Question 2. En disant de modèles de puits infiniment profonds, estimez l'énergie des électrons piégés grâce à la figure. Et vous réalisez une estimation par défaut de l'énergie des électrons. Alors, il fallait reprendre la formule de l'énergie du puits infiniment profond. Donc, je l'ai copié ici. et il fallait essayer de... Alors, le souci, quand on prie le puits infiniment profond, je vais vous faire un petit dessin ici. Vous avez donc... J'en mets pas 48. L'atome, il faut miser ça pour un puits infiniment profond. comme ça. Comme ça. 9, j'espère que je dois compter le même nombre. Alors, il faut faire de l'autre côté. Là, je tombe aussi sur 9. Peut-être qu'il y en a qui ont mis... Non, quand même. 11, ce serait difficile. De toute façon, vous devriez avoir un nombre impair. Donc, 9 ou 11. Si vous poussez un peu plus loin, je ne sais pas si il y en a qui ont voulu pousser jusqu'ici, mais 9, c'est quand même bien mieux. Donc, on va mettre 9 oscillations ou 9 lignes de nœud. Et si on compte les nœuds, si on fait les nœuds, orange, ça en ferait combien ? Ça marche bien. Ça fait 8. Comme on a dit, c'était n-1. Il ne faut vraiment pas en 9. Alors, on va remplacer n par 9. et se donne une application numérique de 0,4 électron-volt. On va rappeler au passage le lien entre électron-volt et joules. Où 1 électron-volt égale 1,6. Alors, c'est 602 sur le mètre plus 2, 10 moins 19 joules. Ça, par contre, il faut connaître. Alors, il y avait une deuxième question. Ah oui, c'était l'histoire de parexée ou par défaut. En fait, le puits, il est fini. Il n'est pas infini. Donc, il fallait comparer notre résultat par rapport au puits fini. Et on avait vu que dans le cours, on avait fait un petit dessin, on avait tracé le niveau d'énergie du puits fini et du puits infini sur le même puits. Et en fait, les énergies du puits fini sont légèrement inférieures au puits infini. On va faire un puits fini. Quand on prenait E1 fini, c'était légèrement en dessous le E1 infini. Vous vous souvenez comment on avait démontré ça sans rentrer dans les calculs ? Non. C'est Heisenberg. On disait que le puits infini, il y avait une détermination quantique delta x égale à A. Et pour le puits fini, on disait que c'était A plus 2 delta où delta était l'épaisseur de peau. Et en recalculant l'énergie de confinement, on retrouvait que l'énergie de confinement de l'un était plus petite que l'autre. Donc, si vous n'en souvenez pas, il faut passer... Le puits rapide, c'est refaire ça. Est-ce qu'il y a des questions sur celle-ci ? Deux questions ? Bon, ça a l'air d'aller. Oui, ça a l'air. Bon, là on va rentrer plutôt dans des questions que vous trouvez peut-être à centrales, voire des sujets un peu plus compliqués. On va passer en géométrie circulaire. Alors, on nous donne plein de trucs, là. plein de données qu'on va essayer d'exploiter. Alors, première question, il faut démontrer que gθ en module pouvait être égal à 1. Alors, j'ai écrit la condition de normalisation de la fonction proposée. Alors, attention, on est en coordonnées polaires. On n'est pas en coordonnées cylindriques ou sphériques et on travaille sur une surface, ici. C'est pour ça qu'ici, il n'y a pas d'étau ni d'x, mais la surface ds en coordonnées polaires. Donc, on a deux grandeurs d'intégration, r et θ. Donc là, on sépare les variables. On fait donc une fonction en r et une fonction en θ. Et on remarque sur le schéma proposé, je ne sais pas si je vais le faire. si, à peu près, on remarque qu'il y a une invariance, ici, suivant θ. C'est-à-dire que la hauteur de la séparité de présence ne varie pas en faisant varier θ. Donc, si ça ne dépend pas de θ, on va dire que le module de gθ est égal à une constante, ici. et bon, on va choisir cette constante égale à 1. Un petit peu comment on l'a fait pour f de t. Donc, gθ égale à 1. Alors, j'aurais peut-être mieux fait de poser la question de démontrer que gθ égale constante. et ensuite, on admettra que gt égale à 1. Parce que là, on ne fait qu'à une hypothèse qui est un peu forte. Mais c'est basé sur le même calcul que f de t, c'est-à-dire on va normaliser cette fonction-là. On va déplacer la normalisation sur cette grandeur qui est ici. C'est-à-dire que c'est ça qui va devenir le fait de poser gtt égale à 1. Ça m'entraînait ça. Vous étiez arrivé à faire ça ? Moi, j'étais arrivé aux deux intégrales séparées mais je n'avais pas trouvé gtt. Alors, ce qui était important à faire, c'était ça. On va le souligner. Il fallait faire la petite remarque là. C'est ça qu'il fallait retrouver sur les copies pour cousine pour son dépens. Bon, après, je ne sais plus mais on va commencer à résoudre f de r je pense. Ah non, on cherche gtta. Ok. C'est un peu long ça, je crois. Ah merde, non plus je change de page. Bon, on va faire les mêmes démonstrations que d'habitude. On va essayer de faire apparaître le produit fg. Donc, on prend Schrödinger qui a été donné dans l'énoncé. On remplace le delta qui a été donné dans l'énoncé. Et après, on remplace phi par le produit frgθ. Là, j'ai juste remplacé quand c'est gθ, j'ai sorti la dérivée et quand c'est une dérivée par rapport à θ, je sors f de r. On divise par f de r gθ, tout. Vous voyez, par exemple, ici, quand je divise, ça fait ce tiget θ, il reste f de r en bas. Pareil ici, là, c'est f de r qui saute et là, c'est les deux qui disparaissent. Hop, on passe à la page suivante. Mon but, c'est de faire apparaître une fonction, une équation différentielle en r, une équation différentielle en θ. Donc là, ce qui m'embête pour l'instant, c'est ça là. Il faut que je me débarrasse de ça. Donc, je crois que j'ai multiplié par r2 toute la ligne. Voilà, on le voit ici. Et après, j'ai un petit peu harmonisé les signes pour avoir ici ma fonction de r. Elle est un peu volumineuse, ce que j'ai appelé a de r. Et de l'autre côté, ma fonction de θ que j'ai appelé bθ. J'ai entendu dire que ces deux grandeurs, vu que j'ai une équation différenciée en r, une équation différenciée en θ, sont identifiables à une constante. Bon, la constante, on va essayer de voir plus tard pour que je la pose égale à moins α². On va l'admettre pour l'instant. Je la note moins α², cette constante. Ce qui fait une solution en a'l-iαθ plus b'l-iαθ. Mais nous, on a dit que tout à l'heure où module de gθ égale à 1. Alors, module gθ égale à 1. Déjà, si j'avais pas pris moins ici, j'avais pris plus, il y aurait un petit souci. Parce que là, j'aurais eu des a exponentielle θα plus b exponentielle moins θα. Alors là, vous n'aurez jamais le module égale à 1. C'est pour ça qu'on a pris moins α². Là, quand j'ai ces deux expressions, on va choisir une des deux en fait. Parce que pour avoir un module égale à 1, il faut soit a'iαθ, soit b'i-iαθ. Bon, moi, j'ai choisi la plus simple, j'ai choisi ça avec le plus. Ici. Mais bon, si vous prenez celle avec le moins, c'est pas très grave. Et je vais dire un truc, c'est comme le module égale à 1, on prend aussi la constante égale à 1 ici. Sinon, on n'aura pas le module égale à 1 non plus. Est-ce que vous voulez que je précise le calcul d'un passage d'une ligne à une autre ligne ? Non, ça va. La fonction d'être 2π périodique, dont j'écris pour α égale 0, α égale 2π, α égale 4π. Pourquoi 2π périodique ? C'est sur le dessin qu'on a dit qu'il y a une variance par rapport à θ. C'est-à-dire, j'aurais retrouvé la même valeur tous les 2π, par exemple. Ce qui entraîne qu'il faut que n soit n entier pour que ce soit vérifié. Effectivement, esponcie l 0, ça fait 1. Si je vais retrouver 1 ici, pardon, c'est qui ça ? α, oui, α. Là, par exemple, si ça vaut 1,5, ça ne marche pas. Donc, il faut à tout prix que α égale 1. Euh, α soit un entier, pardon. Ça peut être 2, 3, 4, ça peut être même moins 1, moins 2, moins 3. Si vous voulez, c'est pour ça qu'on comprend que là, le choix des deux fonctions, ce n'est pas important. Vous prenez le plus ou le moins, le plus ou le moins, on va le cacher dans le n qui est ici. Alors là, vous pouvez dire n entier relatif. Mais comme en physique quantique, ça va plutôt un entier naturel. Donc, on va encadrer notre solution finale ici. Bon, ça, là, c'est des questions dures qu'on est en train de traiter. Ensuite, il faut trouver f de r. Donc, on va reprendre l'autre partie, en fait. On va reprendre la partie qui est ici à gauche. Bon, je vais se remarquer, je vais un peu dézoomer que vous voyez bien. C'est ce qu'on fait. On prend la partie à gauche, sauf que maintenant, gtta est connu. Alors, soit j'utilise la constante moins alpha carré, et on va te faire ça. Ah ouais, là, en fait, je n'ai pas été malin. J'aurais même dû plutôt remplacer par moins alpha carré. je l'ai recalculé, en fait. Mais bon, on savait que c'était n carré. Je vous laisse vérifier que ça fait bien le n carré si vous calculez tout ce terme-là. Il y a une question de Corentin, monsieur. Oui. Pourquoi Begazo ? Alors, ici, il me semble, si tu gardes ça, il me semble pas que ce soit possible. Si ? Non, c'est strictement supérieur à A. Il me semble pas que ce soit possible. En fait, j'ai choisi un T2 nul. C'est pas que je choisis B égale 0, je choisis soit A, soit B nul. Parce que ça, c'est pas possible sinon. Je suis peut-être allé un peu vite, mais il me semblait que ce n'était pas possible. C'est pour ça que j'ai choisi l'un des deux nuls. Bon, je vais le laisser réfléchir. Bon, là, j'ai calculé, ça fait plus N2. Alors, Gθ, vous voyez, c'est espontant celle I Nθ. Donc, ça sort I² N2, donc moins N2. Et comme il y a le moins, ça fait plus N2. Donc, c'est bon. Ici, ensuite, qu'est-ce qu'on fait ? Bon, on pose K² comme on pose l'énoncé pour une autre formule plus simple. Ça, c'est K². Alors là, il faut essayer d'un petit peu l'énoncer. Il faudrait que vous voyez que je garde à côté l'équation qu'on cherche à démontrer. On va essayer de le faire. Shift N2. On va essayer de garder ça sous les yeux. Ah, le but, c'est d'arriver à quelque chose de ce type. Donc là, en faisant apparaître, donc on voit très bien que c'est égal à 0. Donc, je vais passer ça de l'autre côté. Ça de l'autre côté. On disait un petit peu de se rapprocher de ça, en fait. Dans l'énoncé, on disait qu'on pose X égale KR. Quand je vais poser X égale KR, j'aurai tout de suite mon X2. Alors, par contre, je n'ai pas encore la dérivée seconde et la dérivée première. Donc, on voit que ça ne peut que provenir de la décomposition de ce terme. Donc, pour une fois, on va se permettre de casser ce terme entre guillemets en deux termes. Donc, quand je dérive R ici, ça fait 1. donc, ça fait une dérivée simple par rapport à R ici. Et quand je dérive l'autre terme, ça fait R des secondes. C'est celui-ci. Et ça, je l'avais mis en facteur. Par contre, en même temps, j'avais motivé tout par F de R. Peut-être le marquer. De là à là. Pour faire près de le Y, en fait. la ligne en dessous, c'est juste une réécriture. Je fais rentrer le R à l'intérieur de la parenthèse. Donc, R carré des secondes plus R des réprémières plus K2 R2 moins N2 F égale 0. Alors, il fallait faire le changement de variable. Voir le résultat proposé. Posons X égale KR. C'était proposé dans l'énoncé. Il était donné, ça. Ça, c'était donné. Je calcule mes deux dérivés. La première et la seconde. Je remplace. Et on remarque ce qui va se produire que les K vont sauter en faisant ça. Et donc, on a effectivement cette fonction qu'on vient de retrouver ici. Bon, sauf que dans l'énoncé, c'était la question suivante. Il met Y. Bon, nous, on peut laisser F. Et on a bien l'équation différentielle recherchée. Par champ, je ne crois pas qu'on est à la résoudre. Mais on nous propose une résolution graphique. Alors, on donne le graphe de F. C'est ici écrit Y de X, mais vous voyez-le comme F de R. Et il fallait estimer l'énergie E des électrons comparée vers le résultat obtenu précédemment. Alors, là, on est en symétrie circulaire. C'est dommage d'avoir donné... C'est dommage que l'énoncé nous ait mis X. On va tricher. On va mettre F. On va mettre F de R. On l'a démontré. Nous, on peut se permettre de le faire. Donc, on est dans la situation du dessin avec les maximas de beauté de présence. On nous a donné 3 cas. N égale 0, N égale 1, N égale 2. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que celle qui a un maximum en 0, il n'y en a qu'une seule. C'est celle en trait noir. C'est-à-dire N égale 0. Or, au tout début, on avait dit qu'on avait un maximum ici au centre. Je ne vais pas mettre un point de plus, mais on avait un maximum de probabilité au centre. Donc, la seule qui fonctionne, c'est N égale 0. Première chose. Après, si on conserve la symétrie circulaire, il fallait compter un petit peu le nombre d'annulations avant d'arriver au bord. Donc, 1, 2, 3, 4, et on peut supposer qu'on est sur une annulation au bord, 5. Donc là, on va chercher la même chose. 1, 2, 3, 4, et 5. Et là, on remarque que la valeur de X, ou de R, c'est 15. Dans la correction officielle, ils ont mis 14,9. C'est un petit peu poussé, moi j'ai pris 15. Comme X, c'est K, petit r, et qu'on s'est mis au bord de l'enclos, donc on est en R égale petit r. On a donc K fois grand R égale 15. On remplace K par ce qu'on a posé. C'est une deuxième E sur h bar carré. On isole E. Et si on fait l'application numérique, on obtient 7,010 moins 20 joules, il fait 0,44 électron-volt. Et là, ce qu'on peut comparer, c'est ce résultat en géométrie circulaire au résultat avec le puits infiniment profond. On avait 0,40 électron-volt. On remarque que le calcul compliqué qu'on vient de faire nous a modifié notre résultat que de 10%. Donc, on aurait pu se satisfaire du puits infiniment profond pour calculer les niveaux d'énergie. Et dernière question, il faut qu'il y ait la vitesse moyenne. Vous dites que E, 5,5 d'MV2, vous sortez le V et on obtient une très grande vitesse de 6,4 10 puissant 5 mètres par seconde. J'ai oublié de mettre le petit point ici. J'appelle que logiquement, quand on écrit sur l'ordinateur, il faut mettre ça. Est-ce qu'il y a des questions pour cet exercice ? D'autres questions ? Moi, ça va. Je vous laisse voir si ce n'est pas des questions écrites. Bon, cet exercice est plus dur. Il est pas mal guidé, mais il reste dur quand même par rapport aux autres exercices. C'est pour ça qu'on fera d'autres annales. d'un niveau peut-être un peu moindre que cet exercice-là. Cependant, il est intéressant par l'analyse de la photo. C'est ça qu'il faut retenir surtout, c'est comment analyser la photo proposée ici. C'est ça qui est important dans le sujet. La partie calculatoire on se moque un petit peu. Par contre, savoir compter les nœuds, savoir vérifier qu'il y a une invariance par rapport à θ, des trucs de ce genre, il faut bien analyser la photo. Pourquoi il vous prie n égale 0 par le son graphique ? Je vais vous le redire. En fait, sur la photo, j'ai supposé qu'on avait un maximum au centre. J'ai fait cette hypothèse dès le début, ça me semble naturel. Et donc, sur les trois courbes proposées, il n'y en a qu'une, heureusement qu'il n'y en avait qu'une, je n'ai pas sûr si je ne savais pas la quelle j'aurais pris. Il n'y en a qu'une qui avait un maximum, c'était celle-ci, pardon, le stylo. Ici. Les autres, elles avaient des zéros au centre et deux autres courbes. Je prends celle qui correspond le mieux au graphique proposé. Non, elles ne correspondent pas à la photo. Ce n'est pas qu'elles sont fausses, elles ne correspondent pas à la photo. C'est comme par exemple un électron qui a une énergie 3 en chimie. Il peut avoir une assez probabilité de présence correspondant à une 3PX ou une 3S ou une autre orbitale. suivant l'orbital que tu vas considérer, si tu avais pouvait prendre des photos aussi en chimie. si je te mets alors en chimie, je ne sais pas trop si vous avez fait ça, si vous avez un truc de ce genre. C'est dans ces propiettes présentes qui est représentée, vous appelez ça en chimie. Ce n'est pas vraiment des ellipses ouïdes. Vous appelez ça des orbitales ? Les lobes, vous appelez ça comment ? Un lobe. Vous appelez ça des lobes ? Tu peux avoir plusieurs possibilités, mais les possibilités vont entraîner soit une orbitale 3PX pour décrire l'électron, soit une orbitale 3S, soit ici une 3PZ. Il y aura une des orbitales qui va décrire l'état d'électron au moment où tu veux l'étudier. Ici, ça correspondait à une orbitale qui correspond à n égale 0 et pas n égale 1 ou n égale 2. La différence par rapport à la chimie, par contre, parce que moi, je me satisfais du premier nombre quantique, c'est 0, 1 et 2, je ne me suis pas intéressé aux autres nombres quantiques que seraient L et ML, par exemple. Donc en chimie, c'est plus compliqué parce que pour un seul n, vous avez plusieurs niveaux d'énergie possibles. Nous, en physique, en général, on se satisfait de l'indétermination sur le nombre quantique principal. C'est plus compliqué. C'est plus compliqué. Merci.